Méditation de l'automne par Sianan Commencez par vous asseoir dans une position suffisamment confortable. Prenez le temps de bien vous installer. Une fois que c'est bon pour vous, prenez un moment pour observer et ressentir votre posture. Quelle est l'inclinaison de votre tête ? Est-ce que vos épaules sont relâchées ? Comment sont positionnés vos bras ? Sont-ils fléchis ou tendus ? Sur quoi reposent-ils ? Sentez les appuis s'il y en a. Puis poursuivez avec le dos. Sentez les appuis de votre dos s'il y en a. Visualisez l'empreinte de ces points d'appui. Représentez-vous votre colonne vertébrale et ses courbures. Portez votre attention sur votre bassin et les zones d'appui sur le support. Observez intérieurement la position de vos jambes. Les angles de flexion des hanches, des genoux, des chevilles. Ressentez chacun de vos orteils. Sont-ils crispés ? Se chevauchent-ils ? Où se trouvent les points d'appui de vos pieds sur le support ? Sentez le poids de votre corps. Depuis le haut du corps, qui repose sur les appuis du bas du corps, contre le sol. Ressentez en vous cette force qui vous attire constamment vers la terre. Imaginez que votre corps se prolonge vers le bas par des racines. Voyez ces racines se développer depuis votre corps et descendre sous vous. Elles auront peut-être des étages à traverser avant d'atteindre la terre. Sentez-les croître plus bas, toujours plus bas. Vos racines traversent les couches d'humus, de terre, de roches. Peut-être traversent-elles des grottes et des rivières souterraines. Elles descendent si profondes qu'elles arrivent bientôt au centre de la terre, là où se concentre l'énergie de la terre. Il y fait sombre, mais chaud. Et vous ressentez l'énergie de la terre-mer. Une énergie rassurante, enveloppante, de soutien. Une énergie qui vous nourrit et qui vous aide à croître. Vous pouvez puiser dans cette énergie avec vos racines. avec chaque respiration, Aspirez un peu de cette énergie. Voyez-la, ressentez-la, remontez le long de vos racines jusqu'à votre centre. avec chaque inspiration. Cette énergie de la terre-mer remonte jusqu'à votre tronc. Maintenant, prenez conscience de l'espace au-dessus de vous. Vous allez visualiser des branches poussées au-dessus de votre tête. Des branches qui s'élancent vers le ciel et montent toujours plus haut vers le soleil et les étoiles. Tandis que ces branches continuent à pousser, à s'élever. Sentez le vent, l'air, la légèreté. Vos branches portent les feuilles. Ces feuilles captent l'énergie du soleil et des étoiles lointaines. Recevez cette énergie du ciel. Absorbez-la. Et aspirez-la depuis vos branches, les plus hautes. Faites-les descendre tout le long de vos branches. Jusqu'à votre centre. Avec chaque respiration, sentez l'énergie céleste descendre le long de vos branches. Jusqu'à votre centre. Et à chaque inspiration, vous aspirez en vous un peu plus de cette énergie du soleil et des étoiles. Sentez les deux énergies. Et puis, celle du ciel et celle de la terre. Respectivement, descendre le long de vos branches. Et montez le long de vos racines. jusqu'à votre centre. Avec chaque respiration, vous concentrez en vous, ces deux énergies célestes et terrestres. Ressentez le calme qu'il y a à être un arbre. le rythme lent et posé du monde végétal. Ressentez le calme. Ressentez ce calme. Alors que tout s'agite autour de vous. Les jours raccourcissent. La température baisse. C'est l'automne. Il est temps de se préparer à l'hibernation. À se centrer sur soi. Sur l'essentiel. Vous vous préparez à vous débarrasser du superflu. De ce dont vous n'avez plus réellement besoin. Pour cette nouvelle saison. Songez à ce qui vous pèse dans votre vie. Ce qui devient lourd à porter. à ce qui ne vous sert plus. Ce qui vous entrave. Visualisez cette situation. Cette émotion. Cette relation. sous forme d'une feuille. Prenez bien le temps de la visualiser. en la chargeant de tout ce que cela représente pour vous. Vous voyez cette feuille se colorer. se transformer. Quand vous êtes prêts. Dites-en vous. Je relâche. Suivez de ce que vous souhaitez laisser partir. Et lâchez la feuille. Voyez-la tomber. Emportez loin de vous par une bourrasque de vent. Et sentez-vous. Allégé. Libéré. De ce fardeau. Vous pouvez vous débarrasser de plusieurs feuilles de cette manière. En visualisant. Soit plusieurs fois la même chose. Soit en songeant à différentes situations. Émotions. Relation. À chaque fois la même chose. Vous pouvez vérifier. , Et de toute façon. Vous pouvez vérifier. Enviser. 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 Merci. 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 Puis vous allez vous aussi devenir une feuille, une feuille qui se colore, qui prend des couleurs chatoyantes et se prépare à tomber, à se laisser emporter par une bourrasque de vent. Vous vous préparez à lâcher prise, poursuivre votre destin. Quand vous vous sentez prêt, laissez-vous simplement aller, laissez-vous porter par le vent, entraînés sans savoir où. Vous n'avez d'autre possibilité que de faire confiance à la vie, à l'air, au destin qui vous mènera exactement où vous devez aller. Sentez-vous soulevé par le vent et laissez-vous complètement aller, en toute confiance. Le vent vous fait voler, tourbillonner. Et finalement, vous redescendez pour vous déposer délicatement sur le sol. Vous vous retrouvez entouré d'autres sœurs feuilles, déposez-la, comme vous. Maintenant, va venir le temps de la décomposition. Des champignons microscopiques vous recouvrent peu à peu. Ils vont agir sur vous, en profondeur, pour vous transformer radicalement. Peu à peu, vous êtes en train de vous dissoudre dans la terre. Vous êtes entraînés dans les profondeurs de la terre. Puis les bactéries du sol poursuivent le travail de transformation qui s'opère en vous. Dans le sol, vous percevez le réseau des mycorhizes qui forment de grandes toiles au sein de la terre, reliant les racines des différents arbres. Vous admirez ce merveilleux réseau vivant qui relie les racines des êtres végétaux, leur permettant de communiquer et d'échanger. Restez dans ce milieu riche et fertile, plein de potentiel. Vous êtes en sécurité, dans l'obscurité de la terre. Vous pouvez vous laisser aller à rêver, à ce qui pourrait être, à ce qui pourra plus tard prendre forme, naître et croître. Prenez un moment pour songer à vos projets, à ce que vous voulez développer en vous et autour de vous. Laissez les images, les sons, les émotions auxquelles vous aspirez se manifester en vous. et à ce qui vous voulez, Merci. 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 C'est le temps du rêve, de la gestation. Vous savez que le printemps suivra l'hiver et qu'alors vos projets pourront éclore, comme les bourgeons sur les branches des arbres, nourris par les feuilles décomposées, transformées. Prenez un moment pour remercier les arbres, les champignons, les bactéries et tous les habitants de la forêt pour les leçons qu'ils nous enseignent. Quand vous serez prêt, prenez une profonde inspiration. Et reprenez contact avec votre corps humain. Sentez vos pieds, vos jambes, votre dos, vos bras, vos mains et votre tête. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez commencer à bouger vos extrémités. Vos pieds, vos mains, vos orteils, vos doigts. Et quand ce sera bon, rouvrez les yeux. Sous-titres par les yeux. Sous-titrage FR ?